On met en place les nouveaux projets. Robin Plamondon travaille à la réouverture possible des cinémas Le Clap d'ici quelques semaines. En attendant, il a décidé d'innover. Si les cinéphiles n'ont plus le droit de fréquenter les salles, ils peuvent depuis deux semaines découvrir les films dans le confort de leur salon. On fera pas trop presser. On va faire entendre la cause. Les gens en vidéo sur demande peuvent commander les titres de films qui étaient propres au Clap. Je recherche ce jeune homme. Pour l'instant, on a peut-être une quinzaine de titres. Puis ça devrait augmenter rapidement. Chaque semaine, on en ajoute des nouveaux. On en a cinq nouveaux cette semaine. Il y a beaucoup de films qui étaient là à la fermeture du cinéma. On célèbre la fin de ma tournée! Ah! Vous êtes chanteuse! Non, je suis humoriste. Et puis des nouveautés comme cette semaine, on a le film de Mariana Madzat, donc le film sur son spectacle qui est disponible aussi. Les ases de la jeanque pour la famille qui viennent sortir. À partir de maintenant, on est des danseuses. Ah oui, oui! Danser, danser, danser! Pour l'expérience complète, les clients ont même accès aux pop-corn et friandises du cinéma Loretteville. On commande sur le site Internet et on passe chercher le tout au service à l'auto. La clientèle est réceptive à ce type d'offres, si bien que quelques employés ont été rappelés pour répondre à la demande. En temps normal, ce sont 95 personnes qui travaillent aux deux cinémas. Robin Plamondon souligne la grande fraternité des gens de l'industrie pendant cette crise planétaire. Tout le monde a le même objectif, donc il y a beaucoup d'inquiétudes à différents niveaux, au niveau des films, des producteurs, des distributeurs et des propriétaires de salles. Donc on est là pour s'assurer que tout le monde ensemble, on passe à travers cette crise-là puis qu'on puisse rouvrir pour le grand public et pour protéger notre industrie. C'est possiblement en juin que les salles de cinéma devraient rouvrir, en mettant en place des mesures sanitaires et de distanciation sociales.